chose très intéressante dans la matière même, je dirais, des enseignements électoraux. Mais il me semble que ces enseignements électoraux, il faut aussi les resituer dans des grands basculements qui sont de plus large ampleur et de plus longue ampleur. Il y a trois basculements qui se sont, je dirais, télescopés avec les moments électoraux que nous venons de vivre. Un premier basculement, c'est celui des formes et de structures de la vie politique. Un second basculement, c'est celui des cultures politiques. Et un troisième basculement concerne l'histoire même de la gauche. Et je dis tout de suite que ces trois basculements ne sont pas spécifiquement français. Tout ce que je vais dire, on pourrait le dire des différents pays européens, on pourrait l'appliquer à l'Amérique latine, on pourrait l'appliquer aux États-Unis et à de nombreux pays asiatiques également. Premier basculement à prendre en compte, c'est celui des formes et des structures de la vie politique. Il y a d'abord ce que j'appellerais un phénomène massif que je qualifierais de la façon suivante. C'est le déclin de la performance démocratique des élections. L'élection a été historiquement discutée à ses débuts. Mais le suffrage universel a été considéré comme le cœur actif de l'idée démocratique elle-même. Cœur actif de l'idée démocratique pour trois raisons. C'est que le suffrage universel était l'instrument de la représentation de la société. Le suffrage universel était l'instrument de la légitimation des pouvoirs. Et le suffrage universel était aussi un instrument de la souveraineté des citoyens. Et aujourd'hui, nous voyons que ces trois grandes fonctions, qui étaient celles du suffrage universel, et bien sont en train de se décomposer, ou en tout cas de changer de nature. C'est d'abord le cas de la fonction de représentation. Les élections ont une fonction représentative plus faible pour deux raisons. La première raison est très simple. C'est que les élections ont toujours été pensées relativement à la production d'une assemblée. Donc des élections législatives, c'était ça vraiment le cœur des élections. Et donc, si les élections législatives sont le cœur des élections, on peut en attendre la production d'une assemblée qui est conforme aux différences dans la société. Si Mirabeau, qui est au temps de la Révolution française, disait, une bonne assemblée est celle qui est une image réduite de la société, qui est, en quelque sorte, sa copie en réduction. Et bien, aujourd'hui, on voit que ça n'est plus le cas. Et que ça n'est plus le cas pour une raison sociologique très simple. C'est que nous ne vivons plus dans une société dans laquelle les conditions sociales suffisent à définir la société. À côté des conditions sociales, les individus sont définis par les situations, les événements qu'ils vivent. Par exemple, un chiffre très frappant, c'est qu'un tiers des Français sont mobilisés par le fait qu'ils vont vivre un événement déterminant pour eux dans l'année. Qu'il s'agisse d'un événement positif, la rencontre de quelqu'un, l'embauche, le succès à un examen, ou un événement négatif, une séparation ou un échec d'ordre professionnel ou d'ordre divers. Et donc, à un moment donné, c'est cela qui va déterminer les attentes, les comportements d'une personne, et pas simplement sa condition elle-même. De la même façon, la sociologie a montré de façon irréfutable que ça n'était pas simplement la position que l'on occupait, mais la position que l'on risquait de perdre, ou la situation que l'on risquait d'améliorer, qui déterminait la façon dont on se situait dans la vie. Par exemple, on sait très bien que les probabilités statistiques de déclassement sont relativement faibles, mais que la peur du déclassement est dominante. Pourquoi ? Parce que même si le fait d'un déclassement est statistiquement peu probable, la gravité du déclassement est telle que la peur du déclassement peut être généralisée. Et donc, la peur du déclassement, elle est le rapport d'une probabilité à une gravité. Et ça, c'est une transformation fondamentale dans nos sociétés. Donc, de ce point de vue-là, les conditions même de la représentation sont devenues beaucoup plus compliquées. Alors que l'histoire même des partis politiques, au temps du suffrage universel, avant le suffrage universel, les partis politiques étaient des partis d'entrepreneurs d'idées, étaient des partis de journalistes, étaient des partis d'avocats. Ensuite, d'une manière ou d'une autre, ils ont été des partis qui représentaient des formes de la société, à travers leurs définitions religieuses, à travers leurs groupes sociaux, ou à travers des caractéristiques territoriales, en tout cas, qui produisaient en elles-mêmes une forme d'identité. Donc, on peut dire, de ce point de vue-là, qu'il y a eu une désociologisation de la politique. Mais que cette désociologisation de la politique, elle repose sur une transformation sociale de la société elle-même. Elle n'est pas simplement le résultat du fait que les partis politiques, ces méchants partis politiques, auraient oublié la société et se seraient éloignés d'elles-mêmes. Et le fait qu'il n'y ait plus, au sein du Parti communiste, aucun ouvrier, en est un signe particulièrement éloquent parmi d'autres. Il y a une vaste littérature sur cette histoire de la désouvriérisation du Parti communiste. La deuxième raison pour laquelle les élections ont une capacité de représentation de la société plus faible, ce n'est pas simplement parce qu'il y a eu cette désociologisation, mais c'est tout simplement parce que l'élection essentielle est l'élection au suffrage universel du président de la République, du chef de l'exécutif. Or, une personne ne peut pas être représentative. Qui dit représentation, dit pluralisme. Qui dit représentation, dit mise en scène d'une diversité. Un individu ne peut pas être représentatif. Et c'est pour cela que, je dirais, l'histoire même de la démocratie a reposé sur la mise en cause de la personnalisation, car la personnalisation de la politique est contraire à l'idée de représentation. Gambetta disait, un bon républicain se méfie des personnalités excessives. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous prenez la liste des grandes figures parlementaires sous la Troisième République, très peu d'entre elles ont été, pour de longues périodes, des présidents du Conseil. Le nombre de présidents du Conseil qui sont été des figures absolument secondaires, voire inconnues, est très grande dans notre pays. Donc, il y a pour cette raison un déclin de la capacité représentative de l'élection. Deuxième élément, il y a un déclin de la fonction de légitimation. Ce déclin de la fonction de légitimation de l'élection, il est bien sûr lié au phénomène de l'abstention. Et plus encore, au débat que l'on voit pointé maintenant sur la question des votes blancs. Il est évident que la démocratie repose sur une fiction. La démocratie repose sur une fiction, c'est le fait de considérer que la majorité représente le grand nombre. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, le terme même de majorité n'était employé qu'avec des adjectifs. La vaste majorité, la très grande majorité. Et l'idéal républicain, comme l'idéal de tous les démocrates, a longtemps été de penser qu'une société qui progressait, progresserait vers une forme d'unanimité. Et que s'il n'y a pas d'unanimité, eh bien, évidemment, la fiction démocratique est mise en danger. Qu'est-ce qu'une fiction au sens juridique ? C'est une convention qui a simplement pour but de rendre la société gouvernable. Et on a besoin de la fiction démocratique pour gouverner un pays. On a besoin de la fiction démocratique pour faire fonctionner des institutions, parce qu'on a besoin d'un pouvoir du dernier mot. Et la démocratie, elle a au moins cette qualité, c'est qu'elle institue un pouvoir du dernier mot dans les sociétés, car tout le monde, au-delà des divergences sur les valeurs, sur les idées, sur les intérêts, peut se mettre d'accord sur le fait arithmétique que 51 est supérieur à 49. Et aujourd'hui, nous voyons que cette fiction démocratique, elle est en quelque sorte très fortement malmenée. Et les débats qu'il y a eu sur le vote blanc doivent être compris dans cette direction-là, car effectivement, le vote blanc n'est pas simplement un problème d'imputation comptable, il est directement, pourrait-on dire, une attaque contre la fiction majoritaire. Car il sera facile de montrer, et déjà les chiffres qui étaient projetés tout à l'heure sur le second tour, montraient à quel point, effectivement, rapporter aux inscrits, les résultats d'une élection changent de nature. Mais si, effectivement, on considère comme exprimer les votes blancs, eh bien, ils changent encore davantage de nature. Troisième recul, si je puis dire, c'est la fonction d'exercice de la souveraineté d'une élection. Et cela se manifeste d'une double façon. La première façon, c'est que toute théorie démocratique de l'élection était liée, en fait, à une théorie de la réélection. Car on pensait que c'est la réélection qui allait permettre, en quelque sorte, de contrôler celui qui avait été élu. C'est parce qu'il souhaiterait être réélu qu'il se comporterait d'une façon conforme aux attentes des électeurs. Mais aujourd'hui, comme il y a des mouvements très importants qui vont dans le sens, justement, de la limitation des mandats, eh bien, la perspective d'une réélection, tout simplement, existera de moins en moins. Donc, cette fonction très simple d'exercice de la souveraineté à travers le fil à la patte, en quelque sorte, que représente la perspective d'une réélection, existera beaucoup moins. Et cela, donc, fait que le citoyen a toujours le sentiment d'être le maître d'un jour, mais beaucoup moins le maître permanent. Deuxième raison qui ont affaibli cette fonction de souveraineté de l'élection, c'est la coupure plus forte entre le moment électoral et le moment gouvernemental qui tient simplement à la disparition des programmes. Et si les programmes disparaissent, c'est en grande partie parce qu'on ne peut pas construire un programme raisonnable sur l'avenir dans une société qui est plus incertaine. Le déclin des programmes, il est lié en partie aussi au rapport à l'incertitude, au rapport à l'avenir qui a changé de nature, au rapport à la vision du risque, au rapport aussi aux déterminations qui sont liées à l'extérieur et aux autres acteurs. Pensons qu'encore au moment du septième plan, le Parlement en France votait le taux de croissance sur cinq ans et qu'il y avait des débats au Parlement pour savoir si on allait à 5,6 % ou à 6,05. Et personne n'aurait même l'idée aujourd'hui et n'a même le souvenir peut-être même de ces débats anciens. Donc, premier phénomène structurant dans les formes politiques, c'est le déclin de la performance démocratique de l'élection qui va être de plus en plus préoccupant et auquel il faudra répondre. Et je donnerai quelques éléments tout à l'heure. Deuxième changement absolument fondamental, et là, bien des personnes dans la salle sont plus compétentes comme moi pour l'analyser, mais je vais tout de même en dire un mot, c'est le déclin des partis. À quoi tient le déclin des partis ? Le déclin des partis, il faut d'abord définir la fonction des partis, était simple. Les partis, c'est eux qui organisaient le monde politique à partir de la vie sociale. Le parti politique, c'était un système aspirant et ascendant. Il y avait des groupes sociaux, il y avait des réalités sociales et on leur donnait une expression. Le plus bel exemple, évidemment, c'était le parti travailliste qui est né comme comité de représentation des syndicats. mais indépendamment même de cette figure, je dirais, extrême, qui était celle des travaillistes bricaniques, c'était d'une manière générale la fonction et la modalité d'existence des partis. C'est de se greffer sur le monde social. Donc les partis étaient des structures qui allaient de bas en haut. Or aujourd'hui, ce qu'on appelle la personnalisation de la politique, c'est le contraire. Ce qu'on appelle les mouvements politiques opposés aux partis, mais je ne pense pas que la formule « les mouvements » soit vraiment bonne, c'est le contraire. On va du haut vers le bas. C'est une personne qui propose à la société de s'identifier à elle. Et donc, pour que cette identification marche, cette identification ne repose plus sur de l'adhésion sociologique. Cette identification, elle repose sur une alchimie beaucoup plus complexe entre des éléments de langage et puis des éléments de reconnaissance. Mais le fait même qu'un mouvement, puisqu'il faut bien employer ce mot de façon temporaire au moins, comme France insoumise, s'adresse aux gens et non plus à la classe ouvrière, c'est pour la première fois qu'il y a une rupture avec le langage de classe dans un parti d'extrême-gauche tout de même. Les trotskistes continuent à parler des classes ouvrières et des travailleurs, mais parler des gens, même pas du peuple. C'est un niveau, je dirais, de désociologisation du langage politique qui est extrêmement frappant. Et donc, là, on a une forme, une vie politique qui va profondément changer de nature. Bien sûr qu'il y a une dimension partidaire qui va devoir exister pour répondre, je dirais, aux injonctions constitutionnelles, pour faire exister des groupes parlementaires, pour organiser des présentations. Mais la nature même de la structure est tout à fait inversée. C'est du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut. Et le fait même de refuser, comme l'a décidé récemment la France insoumise, de se structurer en comité est une bonne illustration de cela, ce qui veut dire vraiment que c'est l'offre politique qui domine totalement la demande, alors qu'avant, la demande était censée censée gouverner l'offre. Le deuxième grand basculement que nous vivons, c'est celui de, on pourrait dire, un grand big bang dans les cultures politiques avec la montée en puissance des populismes. La montée en puissance des populismes qui est un phénomène que l'on voit sur tous les continents. Et la montée en puissance du populisme, elle répond justement à sa façon, enfin, elle entend répondre à sa façon à ces différents éléments de déclin de la performance démocratique de l'élection. Il prétend répondre au déclin de la fonction de représentation en mettant en avant celle d'incarnation. Une des grandes formules qu'employait Chavez, c'est de dire « je suis un homme peuple ». Et Chavez, qui utilisait cette formule « je suis un homme peuple » et qui s'adressait dans des meetings à ceux qui étaient dans l'assistance en leur disant « toi, femme, toi, soldat, toi, jeune travailleur, c'est toi, Chavez ». Et il finissait par dire « apprêtez-vous à gouverner à travers moi ». Et ça, c'était la théorie d'Ernesto Laclau. Laclau disait « le populisme, c'est la démocratie directe à travers le leader ». Bon, c'est une définition discutable de la démocratie directe, mais c'est comme ça, en tout cas, que les leaders populistes définissent leur légitimité et leur caractère démocratique. Il y a là quelque chose, d'ailleurs, dont l'inventeur s'est peu connu, mais l'inventeur était le Colombien Gaëtan. Et cette grande figure de la politique colombienne de l'entre-deux-guerres avait fait sa thèse avec un ami de Mussolini et il avait été à l'école mussolinienne, en quelque sorte. Mais Gaëtan était célébré à la fois par Perron, à la fois par Chavez et à la fois par Fidel Castro. Donc, là, il y a, je dirais, quelque chose de permanent à l'intérieur des mouvements populistes, c'est remédier à la crise de la représentation par une forme d'identification, quelles que soient les modalités de l'identification. Deuxième grande caractéristique de tous les mouvements et les régimes populistes, même s'il faudrait faire la différence entre mouvements et régimes. Là, je présente un idéal type. C'est une vision de la souveraineté immédiate, donc le culte du référendum et la haine des institutions intermédiaires, la haine des cours constitutionnels, la haine des autorités administratives indépendantes, quelle que soit leur définition. Et vous voyez bien qu'actuellement, que ce soit à Moscou, mais même, hélas, à Varsovie ou à Budapest, ces institutions sont tout le temps mises au banc des accusés par les régimes populistes. Enfin, il y a une troisième caractéristique presque partout, c'est que ces régimes populistes définissent l'égalité comme l'égalité négative contre des étrangers, contre des élites. Et donc, c'est très souvent des formes de nationalisme pour certains et pour d'autres des formes d'antiélitisme qui définissent l'égalité et non plus des règles de la justice sociale. Donc, l'égalité est appréhendée de façon très générale. En même temps, prolongement sur le terrain économique, eh bien, une vision que l'on pourrait dire nationale protectionniste caractérise à peu près l'ensemble de ces régimes. si je mentionne rapidement ce phénomène, c'est pour souligner une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de critique démocratique des populismes. Il existe des critiques libérales en disant « regardez » ou des critiques démagogiques en disant « regardez, ils agitent l'image du peuple ». Mais il n'y a pas de critique démocratique. Et en tant qu'historien, cela me rappelle quelque chose qui est hélas un mauvais souvenir, c'est que les républicains étaient dans la difficulté pour critiquer sur le terrain démocratique le bonapartisme de Napoléon III. Ils repoussaient évidemment le fait qu'ils critiquent, qu'ils rejettent la liberté de la presse, qu'ils musèlent les partis. Donc, ils avaient une critique libérale du bonapartisme. Mais ils n'avaient pas de critique démocratique en disant « et c'est aujourd'hui le problème que nous voyons se développer partout dans le monde car c'est sur le terrain d'une conception de la démocratie que les populistes aujourd'hui entendent progresser voire dans certains cas triompher. » Le dernier élément que je voudrais très rapidement évoquer, tout cela, c'est plus un programme de travail, une esquisse, je dirais, très générale de points à réfléchir, c'est celui du moment historique dans lequel nous nous trouvons par rapport à l'histoire de la gauche. Et ce moment historique, on peut le définir d'un mot très simple, c'est l'épuisement de la gauche réformatrice. Épuisement de la gauche réformatrice à laquelle on peut donner beaucoup de noms. À certains moments, on pouvait dire deuxième gauche. On a pu dire gauche moderne, peut-être nouvelle gauche aujourd'hui. On a pu dire aussi nouveau travaillisme en Grande-Bretagne. Mais quelles que soient les dénominations que l'on emploie pour parler de cette gauche réformatrice qu'on a appelée aussi gauche de gouvernement, c'est qu'à la fois, ces figures, ça peut être un problème momentané, mais je dirais ces ressorts intellectuels ont complètement implosé. Aujourd'hui, cette gauche réformatrice, cette deuxième gauche, cette nouvelle gauche, elle n'existe plus que sous sa forme squelettique d'un social-libéralisme simplement comme force de résistance au populisme, comme force de résistance à certains mouvements de droite radicales. Et c'est pour cela, pourrait-on dire, que Macron était la bouée de secours d'une partie de ce milieu. Il était la bouée de secours parce que ce milieu s'est raccroché faute d'avoir lui-même des ressources. mettons à part les questions de personnes. Mais là, il faut bien voir celui des doctrines. Il y a évidemment des résidus d'appareils, mais il n'y a pas eu la réflexion qui aurait dû commencer d'abord par comprendre ce qui a été un échec historique décisif, c'est l'échec du New Labour. Pourquoi le New Labour a véritablement échoué ? Je pense qu'il n'a pas simplement échoué à cause des imprudences en Irak de Tony Blair à cause du fait que la dimension libérale a vite pris le pas sur la dimension sociale. Parce qu'il y avait tout de même tout un fondement intellectuel. Quand on relit les textes de Gordon Brown au début des années 1990 et de tous ceux qui étaient autour des think tanks ou des petits groupes de travail à l'Institut for Political Research, for Public Policy Research, même Blair, ne l'oubliez pas, en 1991, a publié un article dans Marxism Today. C'est quelque chose qui est oublié, mais un des premiers articles publics qu'a publié Blair, c'est dans Marxism Today, qui était une revue du Parti communiste britannique, mais qui était traditionnellement, je dirais, un espace de discussion pour les travaillistes. Et donc, aujourd'hui, cette gauche réformatrice moderne de gouvernement, elle est véritablement sans force, sans forme. Et donc, la question essentielle, c'est de savoir comment elle peut se redéfinir. Et je ne pense pas qu'elle puisse simplement se redéfinir en se définissant, je dirais, par des valeurs générales. Elle doit se définir par une philosophie et une théorie des deux choses essentielles dans la vie publique pour la gauche, à savoir l'égalité et la démocratie. Il faut qu'elle ait une théorie de l'égalité. Il faut qu'elle ait une théorie effective de la démocratie. Cette théorie de la démocratie, elle ne l'a pas. Lorsqu'on voit qu'un certain nombre de mouvements populistes partout dans le monde critiquent les cours constitutionnels, par exemple, il faut montrer comment les cours constitutionnels sont une institution de la démocratie et pas simplement une institution de modération du risque de tyrannie de la majorité, eh bien cela, ce travail n'est pas fait. Même chose pour les autorités indépendantes. On les a développées mais on ne les a pas constituées démocratiquement. Beaucoup de nos institutions ont été mises en place pour des raisons pourrait-on dire circonstancielles dans certains cas, mais elles n'ont pas été pensées et donc construites dans une perspective démocratique. Elles ont toujours été mises en place dans des conditions circonstancielles. C'est la même chose pour la vision de l'égalité. quand on regarde dans l'Angleterre, il y a eu une réflexion théorique sur l'idée d'une égalité des chances, d'une égalité radicale des chances qui, de mon point de vue, est un échec qu'il faut analyser mais qui était extrêmement développé. Il n'y a pas ça dans la plupart des pays. Il n'y a pas ça chez les démocrates américains, il n'y a pas ça chez les sociodémocrates français. Donc derrière les questions, je dirais, de dénomination, n'oublions pas que résister au mouvement populiste propose une alternative et je dis résister au mouvement populiste parce que je pense que ça va être la grande question tout de même partout dans le monde des années devant nous. Et même si électoralement on voit qu'il y a un plafond de verre qui n'est pas toujours percé, eh bien le populisme il a diverses manifestations. C'est vrai qu'il y a des populismes de droite et des populismes de gauche mais ces populismes de droite et ces populismes de gauche ils partagent en commun beaucoup de choses comme celles que j'ai mentionnées très rapidement tout à l'heure. Et donc c'est l'alternative à ces mouvements-là qu'il faut aussi dessiner. Tout cela pour dire que nous n'avons pas simplement besoin je dirais d'un espoir politique mais nous avons besoin d'un travail que je qualifierais tout simplement d'un travail intellectuel. Et si je conclue de cette façon-là cette brève intervention c'est parce que je l'ai fait dans le cadre de cette fondation Jean Jaurès dont ça devrait être dont ça doit être elle a commencé à le faire mais ça doit être le travail urgent et prioritaire. Il nous faut une théorie démocratique critique du populisme. Par exemple où existe aujourd'hui une théorie démocratique du référendum des limites du référendum ? Je suis frappé de voir à quel point il y a de l'embarras dès que quelqu'un met en avant la nécessité du référendum silence dans les rangs partout alors qu'au contraire on doit pouvoir montrer je pense pourquoi le référendum n'a que des zones de validité bien déterminées et pourquoi l'exemple suisse est très parlant à cet égard et pourquoi il a des zones de validité qui ne sont problématiques dans certains cas. Tout cela pour dire qu'au-delà du moment électoral que nous voulons de vivre et ce moment électoral nous connaissons mal les développements dans la période à venir l'indétermination sur bien des points domine même si aujourd'hui nous voyons se dessiner un certain nombre d'orientations en tout cas du point de vue du gouvernement mais pas encore assez pour pouvoir en faire une analyse et pour pouvoir même le caractériser tout simplement même si effectivement la caractérisation des reports de voix au second tour disait par exemple déjà beaucoup de choses. Et tout cela doit nous inviter je pense à reprendre les choses en les faisant partir à la racine et les faire partir à la racine c'est les faire partir justement de la question des idées de la question de la mise en forme de ce qui historiquement a constitué la gauche et peut continuer à la constituer ma condition d'être redéfinie c'est ces deux je pourrais dire ces deux piliers de l'idée d'émancipation car s'il y a un mot qui n'a pas vieilli c'est celui d'émancipation c'est deux piliers de l'émancipation qui sont une démocratie repensée et une démocratie que je dirais post-électorale la nécessité dans laquelle nous nous trouvons c'est de partir des fonctionnalités démocratiques et de voir comment tout un ensemble de ces fonctionnalités vont pouvoir être exercées en dehors des institutions elles-mêmes même si le champ de leur application aux institutions est bien sûr en cause d'ailleurs il y aura je pense à l'automne tout un débat sur ces matières-là à partir des éléments qui seront proposés à la réflexion publique parce que le président de la république veut présenter au congrès à la fin de l'année 2018 et bien qui que nous soyons que nous soyons universitaires que nous soyons élus ou que nous soyons simplement citoyens je pense de toute façon qu'il y a un souci commun qui doit unir c'est ce travail de refondation intellectuelle et ne pas en rester simplement à une définition négative de la gauche et trop souvent aujourd'hui cette gauche de gouvernement social-démocrate etc elle a fini par se définir simplement négativement par ceux qui refusaient le pouvoir se définir négativement par rapport à ceux qui avaient une vision protectionniste par rapport à ceux qui avaient une vision populiste donc et bien c'est un moment où il faut retrousser les manches et en retroussant les manches je dirais dans un sentiment d'égalité entre élus citoyens et fondations lieux intellectuels etc je vous remercie Applaudissements.